Alors, bonsoir chers collègues, bienvenue à notre séance virtuelle du mois de janvier 2022. Donc, vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour accompagné des documents pertinents inclus dans le cahier des participants. Donc, avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, je serai pleinement à vous informer que nous allons retirer le point 4.2. Celui-ci sera traité lors d'une séance ultérieure. Alors, si le tout vous convient, j'aurai besoin d'une proposition pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Claude-Patrick Bouillet propose. Alors, M. Bouillet, je vais également profiter de l'occasion pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2022. Nous avons reçu des nouvelles, en fait, je dirais assez drastiques le 20 décembre dernier en matière de reconfinement. Alors, j'ose espérer que nous allons pouvoir revenir, je vous dirais, en mode présentiel le plus rapidement possible afin que nous puissions retrouver une certaine forme de normalité. Et dans l'intervalle, évidemment, je vais vous inviter à faire preuve d'une grande prudence. Le virus Omicron est quand même très présent dans nos communautés locales et régionales. Et soyez prudents et protégez également vos proches. Donc, au niveau du point 2 à l'adoption du procès-verbal. Donc, vous avez reçu une copie concernant le procès-verbal du 8 décembre 2021. Est-ce que vous aviez des questions, commentaires? À défaut, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout, s'il vous plaît. Yves Bélard propose. Merci, M. Bélard. Point numéro 3. Donc, nous n'avons pas de questions du public considérant que nous sommes à 8 clots. Point numéro 4. Maintenant, l'administration de la MRC de Portneuf. Donc, 4.1, la liste des déboursés du 1er au 31 décembre 2021. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant certains déboursés? À défaut, une proposition, s'il vous plaît, pour entériner le tout. Archer Gladieux propose. Merci, M. Gladieux. Et 4.3, donc, représentant du conseil sur le bureau des délégués. Donc, une nomination qui fait suite à une démarche qui est entreprise par la ville de Sainte-Catherine-de-la-Grac-Cartier, concernant des travaux qui ont été réalisés sur un cours d'eau sur le territoire de la ville de Saint-Augustin-de-Démars. Donc, si le tout vous convient, nous vous recommandons de procéder à la nomination de M. Jean-Claude Léveillé. M. Mario Dupont et moi-même pour faire partie du bureau des délégués, qui aura à avoir certaines rencontres avec certains de nos collègues de la MRC de la Jacques-Cartier et de l'agglomération de Québec. Claude Duplin propose. Jean-Claude Léveillé va te le proposer. Merci, M. Duplin. Point numéro 5, maintenant, au niveau de l'administration des territoires non organisés. Donc, versement d'une aide financière associée aux travaux d'aménagement de sentiers pédestres sur le territoire public qui a été réalisé par la ZEC de la Rivière Blanche, donc telle qu'elle a été présentée par notre directeur de l'urbanisme, M. Lessard. Des travaux ont été entrepris durant l'année 2021. Et en fait, il y a une recommandation de procéder au versement de certaines sommes concernant les travaux. Donc, M. Lessard, en fait, ce que je comprends, c'est que c'est une somme qui est recommandée de 8 000 $, issus du fonds de mise en valeur des terres du domaine de l'État et de conditionner également l'allocation de montants complémentaires de 8 000 $ lorsque les travaux seront complétés en 2022. M. Lépine, merci beaucoup. Au point numéro 6, maintenant, au niveau du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, donc à 6.1, certificat de conformité au schéma d'aménagement au nombre de 4. M. Lessard, je vous cède la parole. Oui, effectivement. Donc, il y a quatre règlements qui nous sont déposés pour fin de conformité au schéma d'aménagement ce soir. Donc, le premier règlement concerne des modifications au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Alban. En fait, les modifications apportées visent à revoir certaines modalités applicables aux zones forestières et récréatives dans l'environnement du parc naturel régional de Portneuf. Donc, notamment pour permettre l'implantation de résidences saisonnières à certains endroits spécifiques et à certaines conditions particulières. Donc, le tout nous apparaît conforme aux exigences du schéma d'aménagement. Le deuxième règlement concerne une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Casimir. En fait, ça vise à revoir certaines modalités applicables aux enseignes. Il n'y a pas d'exigence particulière à cet effet à l'intérieur du schéma d'aménagement. Le troisième règlement vise certaines modifications au règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. Ça vise principalement à reconfigurer certaines zones à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la ville. Il n'y a aucun élément particulier du schéma d'aménagement qui s'applique aux zones visées par les modifications apportées. Et le dernier règlement vise une modification apportée encore une fois au règlement de la ville de Saint-Raymond. Donc, le règlement d'administration au règlement d'urbanisme de Saint-Raymond. Ça vise principalement à ajouter des rues privées reconnues à la réglementation pour la délivrance de permis de construction. Ce règlement nous apparaît également conforme. Donc, comme l'ensemble des règlements transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement, on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité à l'égard des quatre règlements. J'en fais proposition. Merci, M. Franqueur. 6.2. Maintenant, avis de la MRC de Portneuf relativement à une demande d'autorisation formulée à la Commission de protection des terres agricoles du Québec par le ministère des Transports du Québec sur le territoire de la municipalité de Saint-Casimir. Donc, on comprend si c'est concernant un projet d'utilité publique sur la réfection d'un ponceau. Alors, genre de demande que nous recevons quand même assez régulièrement. Donc, tel qu'il a été présenté par M. Dessart, le projet est recommandé puisqu'il vise essentiellement de faibles superficies et qu'il y a peu ou pas d'impact significatif sur le territoire. Donc, si le tout vous convient, j'aurai besoin d'une proposition pour entraîner le tout, s'il vous plaît. Je le propose. Alors, M. Dupont. Et 6.3. Maintenant, un avis de la MRC également concernant une demande d'autorisation formulée à la Commission de protection des terres agricoles du Québec, maintenant formulée par la société Énergir sur le territoire de la ville de Pont-Rouge, qui vise également à mettre en place une conduite souterraine pour la diffusion du gaz. Alors, tel qu'il a été présenté par M. Dessart et son équipe, le dossier, en fait, vous est recommandé d'être approuvé. Alors, si le tout vous convient, j'aurai besoin d'une proposition en ce sens. Marion Leclerc. Merci, M. Leclerc. Donc, nous serions rendus au point numéro 7 au niveau du service de l'évaluation foncière, donc aucun dossier. Point 8 maintenant au niveau du service de développement économique, donc à 8.1. Avenant numéro 12 au contrat de prêt conclu dans le cadre du programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Donc, c'est une autorisation me permettant de signer la dite convention amendée. Et essentiellement, l'avenant numéro 12 prévoit de prolonger le moratoire de remboursement du volet Aide aux entreprises en région en alerte maximale, connu sous le vocable AERAM. Donc, si le tout vous convient, j'aurai besoin d'une proposition, s'il vous plaît. Patrick Milly propose. Merci, M. Bouillet. 8.2 maintenant, programme Futurpreneur Canada. Autorisation de signature d'un accord. Donc, notre service de développement économique a été interpellé par l'entreprise Futurpreneur Canada, qui permette d'offrir du soutien à l'entreprenariat d'entrepreneur de la MRC de Portneuf. Donc, si le tout vous convient, tel que nous allons discuter lors du comité de travail, la présente résolution vise à m'autoriser à signer l'accord concernant les modalités que nous avons discutées. Daniel Perron propose. Merci, M. Perron. 8.3 maintenant, fond d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises qui sont affectées par la COVID-19. Donc, c'est l'adoption de projets recommandés. M. Fortis, est-ce qu'il y avait des projets spécifiques? En fait, trois projets ont été soumis au comité. Donc, vous voyez, le 31-94, c'est un rehaussement de 19 568 sur les avances déjà faites. Le prochain dossier, le 40-19, en fait, c'est un pardon de prêt selon les normes et méthodes du gouvernement. Donc, on peut pardonner de 18 883,14. Et le dernier dossier, en fait, le 42-13, en fait, c'est que la cliente, en fait, ne désire pas avoir le prêt. Donc, puisqu'on l'avait entériné le mois d'avant, on retourne dans l'enveloppe un montant de 14 000 $. Ce qui complète ce point, M. Gaudreau. Merci, M. Fortier. Question pour Mathieu, à défaut une proposition pour entériner l'octroi des aides? Daniel Ouellet propose. Merci, Mme Ouellet. Et 8.4, comité d'investissement commun, adoption du ou des projets recommandés. M. Fortier. Oui, premier dossier, 31-82. Donc, c'est un filet FLS partagé en part égale d'un montant de 100 000 $ et d'un 10 000 $ qui est une aide non remboursable au fonds de soutien aux entreprises, volet 8, soutien aux entreprises pour des projets d'expansion. Et l'autre dossier qui a été présenté, c'est le 42-30. Donc, en filet FLS en partage égal, un montant de 20 000 $ et un 5 000 $ en aide non remboursable du fonds de soutien aux entreprises, volet 2, soutien aux transferts ou à la relève d'une entreprise existante. Donc, ça complète, M. Gaudreau, le point 8.4. Merci, M. Fortier. Donc, j'aurais besoin d'une proposition, s'il vous plaît. Arché Gledu propose. Merci, M. Gledu. 8.5, maintenant, projet de rédaction d'Infolet pour Portneuf Culture Saveur, dont elle qui nous l'a été présentée par notre agente de développement économique, Mme Bélan. La résolution vise à octroier un contrat à papier développement pour la rédaction d'Infolet et le montant estimé est de 1 961 $ qui pourrait être puisé à même le fonds FRA Promotion agrotouristes agroalimentaires. Donc, si tout vous convient, j'aurais besoin d'une résolution pour entériner cette résolution. Patrick Bouillet propose. Merci, M. Bouillet. 8.6, maintenant, renouvellement des chroniques en relève agricole agroalimentaire dans le courrier de Portneuf. Donc, la présente résolution vise essentiellement autoriser la directrice générale, Mme Frenette, à payer des factures pour du placement publicitaire qui sera diffusé dans le courrier de Portneuf en 2022 pour promouvoir la relève agricole et que le montant de cette dépense prévue est de 3 200 $ qui sera puisé à même le poste budgétaire FRR mis en œuvre du PDZR. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner cette résolution, s'il vous plaît. Clément Franqueur. Merci, M. Franqueur. 8.6, maintenant, renouvellement des chroniques en relève agricole. On en a fait. 8.7, excusez-moi. Deuxième édition de la Virée enracinée et autorisation de déposer une demande auprès du MAPAC. Alors, tel qui nous a été présenté également par Mme Bélan lors du comité de travail, la direction du développement économique aimerait pouvoir continuer à valoriser différentes entreprises agroalimentaires en 2022 et essentiellement, ils viseraient également à octroier un contrat à papier de développement pour l'accomplissement et l'élaboration de la deuxième édition de la Virée enracinée au montant de 9 990 $ plus les taxes applicables. Et également, octroier un contrat à MOM, Maison de production multidisciplinaire, pour la production et post-production de photos pour la deuxième édition au montant de 6 500 $ plus les taxes applicables. Et l'ensemble des dépenses seraient puiser à main de notre fonds FRR, mise en œuvre PZDSA, FRR, promotion de l'agrotourisme agroalimentaire. Lise Bayarjon propose. Merci, Mme Bayarjon. 8.8 maintenant, placement publicitaire pour Portneuf, culture de saveur et secteur agricole agroalimentaire. Donc, on a également eu la chance d'avoir une discussion avec Mme Bayarjon. Alors, le montant estimé est de 4000 $ pour procéder à différents placements publicitaires avec la marque Portneuf, culture de saveur et le secteur agricole agroalimentaire. Simon Chey a fait la proposition. Merci, M. Chey. 8.9 maintenant, mesures soutien au travail autonome STA de la Direction régionale de Service Québec de la Capitale-Nationale. Donc, il y a une autorisation me permettant de signer l'avenant numéro 607-908-2 qui vise essentiellement à procéder à l'uniformisation du début des ententes et de prolonger de trois mois, donc avril, mai et juin 2022, l'entente actuelle, afin de pouvoir procéder par la suite à un renouvellement au 1er juillet 2022, conformément avec les autres ententes applicables. Claude Duplin propose. Merci, M. Duplin. 8.10 maintenant, demande d'aide financière à Emploi et développement social Canada de ISC dans le cadre du programme Emploi d'été Canada, donc une autorisation à déposer une demande de participation financière de la MRC, donc telle que nous l'avons partagée lors du comité de travail. La présente résolution vise à autoriser la direction générale et la directrice, justement, de développement économique à faire des demandes auprès de notre partenaire institutionnel pour obtenir des subventions dans le cadre de leur programme admissible. Mario Alain va te le proposer. Merci, M. Alain. 8.11, programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, connu sous le vocable PSMMPI, donc un projet de restauration de l'hôtel de ville de Donnacona, au montant de 11 286 et 16 sous, qui est un montant admissible et recommandé qui correspond à 50 % des coûts de projet concernant une restauration d'ouvrage de maçonnerie dans les escaliers de l'hôtel de ville de Donnacona. Daniel Perron. Alors, M. Vizina, 8.12, politique d'acquisition d'œuvres d'art, recommandations du comité d'analyse. Donc, notre comité s'est réuni et vous recommande de procéder à l'acquisition d'une œuvre, en fait, des œuvres Constellation du Lièvre, numéro 31 de l'artiste Agnès Riverin, au montant de 2800 $ plus les taxes applicables et d'accepter avec reconnaissance le don de l'œuvre Le cheval de l'artiste Yvan Védard, au montant de 550 $. Merci beaucoup, M. Bouillet. Donc, nous serions rendus au point numéro 9 qui concerne les dossiers régionaux. Donc, à 9.1, Société de la piste Jacques-Cartier-Portneuf, adoption du rapport des dépenses pour l'année 2021. Donc, à chaque année, la société Vélopis produit son rapport au sein de la MRC. Donc, l'objectif de la résolution est d'adopter le rapport de dépense pour l'exercice 2021, afin que cette dernière puisse bénéficier de la subvention du gouvernement du Québec. Yves Bédard le propose. Merci, M. Bédard. Et à 9.2, Service des cadets, donc une entente à intervenir avec la MRC de Portneuf et la Sûreté du Québec. Donc, comme vous le savez, à chaque année, la MRC conclut une entente qui nous permet de pouvoir bénéficier de quatre cadets sur notre territoire qui sillonnent les différentes localités et participent à des événements. Donc, le montage financier est partagé entre notre partenariat et la Sûreté du Québec. Et cette année, on a la possibilité de pouvoir ajouter un nombre d'heures additionnelles sur du présentiel de nos cadets. Donc, le montant total de la dépense s'élèverait à 25 000 $, tel qu'il a été budgété. Donc, si le tout vous convient, la présente résolution vise à m'autoriser à signer la convention. Merci, M. Dupont. Donc, nous soyons rendus au point numéro 10 concernant le rapport des comités et commissions. Donc, Commission de l'aménagement et du développement du territoire. Il n'y a pas eu de rencontre. Commission du développement social et économique. Bien, nous nous sommes rencontrés en début de semaine qui ont fait l'objet des propositions des différents pré-COVID que nous avons discuté. Commission de l'environnement. Prochaine rencontre le 27 janvier. Commission de l'administration. Donc, il y aura une rencontre qui va être à venir en début février. Comité de sécurité publique. On a eu une rencontre, en fait, avec les gens de la Sûreté du Québec simplement pour se mettre au diapason au niveau des négociations qui sont actuellement en cours entre le Conseil du Trésor et la Sûreté du Québec. Donc, c'est une rencontre, je vous dirais, préliminaire et on aura la chance de vous revenir avec plus de détails durant les prochaines semaines. Comité de sécurité incendie. Il n'y a pas eu de rencontre. Transport régional non plus. Régie régionale de gestion des matières résiduelles. Il n'y a pas eu également de rencontre. Par contre, j'attire, en fait, votre attention sur l'intégration depuis le 1er janvier dernier avec la nouvelle flotte de camions dont la Régie verte a décidé d'assumer la responsabilité de la collecte des matières recyclables et des déchets. Donc, vous avez eu assurément la chance de pouvoir constater les nouveaux équipements et nous espérons que nous serons en mesure d'assurer un service d'excellence et que nos différents opérateurs et nos équipements seront utilisés au cours des prochaines années pour le profit de l'ensemble des citoyens et citoyennes. Et ça complète avec le forum des élus de la capitale nationale dont aucune rencontre n'a eu lieu. Ce qui m'amène au point numéro 11 au niveau des affaires nouvelles et interventions des représentants. Alors, est-ce que j'ai certains collègues qui aimeraient prendre la parole? Non? Parfait. Donc, ce qui m'amène évidemment à vous inviter. Oui, M. Alain. Je veux juste vous sensibiliser à un phénomène qui s'en vient chez nous à Portneuf, un phénomène qui est par Transport Canada. On a eu une rencontre à la fin décembre avec Transport Canada où on nous a annoncé la démolition du quai de Portneuf. Fait que je ne vous surprendrai pas si je vous dis qu'on a réagi à cette situation-là. Fait que le dossier va progresser dans les prochains mois. Et si je me réfère à ce qui s'est passé sur la côte de Beaupré, où toutes les municipalités ont adhéré au projet de la côte de Beaupré, qui est un projet d'un quai en eau profonde comme nous avons déjà ici à Portneuf, je ne vous cache pas qu'on va essayer de les copier. Puis ça va nous prendre l'appui de l'ensemble des municipalités. Fait que je fais juste vous passer le message pour vous demander de réfléchir et surtout d'aller dans le même sens que nous autres. C'est un bel accueil récréo-touristique fluvial. Puis il y a déjà des pourparlers qu'on a entrepris avec Saint-Anne-de-Beaupré pour faire une offre touristique complète. Donc, il fallait juste vous mentionner qu'on va revenir avec ça. Je vous laisse sensibiliser l'ensemble des intervenants de la MRC. Merci. Merci Mario. Alors, une fois de plus, nous aurons la chance de démontrer notre grande solidarité régionale et nous serons à tes côtés, mon cher. Monsieur Bouillet. Oui, tout simplement. Non, je voulais revenir sur les propos du collègue Mario. J'imagine qu'on aura l'occasion de discuter du sujet lors d'une rencontre de travail de façon plus détaillée parce que je suis abasourdi de cette information-là. Je suis à terre. C'est la fesse. Excuse-moi l'expression. Autant que moi, Patrick. Oui, monsieur Bouillet, on aura la chance d'échanger, d'actualiser de l'ensemble de ce dossier-là. Parfait. Merci. Parfait. Donc, je comprends que ça complète les interventions. Donc, point numéro 12, aucune question au niveau de la seconde période, donc ce qui m'amène à vous inviter à noter à vos agendas les dates pour notre prochain comité de travail et également du conseil de représentants. Et je profite de l'occasion pour vous souhaiter à tous et à toutes une agréable fin de soirée. J'aurais besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée, s'il vous plaît. J'aurais besoin d'un propos de vous. Monsieur Delisle. Alors, merci à vous tous. À bientôt.